Bonjour internotatrices et internotateurs, ici Galdem pour les jeux du cygne. On se retrouve en live pour la découverte du dernier-né des studios Goblins, notre partenaire que nous remercions pour m'avoir passé la clé pour qu'on puisse vous présenter. Donc dernier-né des studios Goblins, Soundwalkers qui sort en accès anticipé aujourd'hui. Alors le prix n'est pas encore communiqué puisqu'il sera disponible à 19 heures mais on avait un embargo jusqu'à 16 heures aujourd'hui. Mais voilà, sur la page de Steam il n'y a pas encore le prix donc je serais incapable de vous dire combien ça s'élève. Généralement il me semble me souvenir que les jeux Goblins ne sont pas hyper chers, je dirais une vingtaine d'euros sans doute, mais je dis peut-être de la caca. Donc on est en live, il y a Soren qui est avec nous, tu me dis qu'est-ce que tu veux au niveau du volume, que je le monte, que je le baisse, je ne comprends pas bien. Bon, le temps que tu répondes, je vais continuer ma présentation. Donc voilà, c'est un jeu de stratégie par tour par tour avec une forte, un fort côté roguelite. Donc c'est, tu joues, tu perds, tu recommences avec, et entre temps, tu te rajoutes des petits buffs qui te permettent d'aller un petit peu plus loin. Pas de possibilité de jouer en multijoueur et l'interface est intégralement en français. Mais les textes, eux, sont en anglais. Voilà pour la petite fiche, quand tu seras en jeu. Voilà, souvent la musique est légèrement plus forte, donc à voir. Ok, bah écoute, tu me diras. Voilà. Donc, moi j'ai testé quelques heures aujourd'hui, histoire de comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais voilà, comme il y a un côté roguelite qui est un peu presque, enfin qui rend les choses plus faciles au début, on va démarrer une nouvelle partie. Et voilà, donc ça va supprimer ce que j'avais déjà fait, en particulier j'avais gagné des points qui me permettaient, j'ai planté déjà deux fois, mais c'est pas grave. On va voir, voilà. On va voir, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Donc on joue, euh... On va jouer des caravanes, qui vont essayer de retrouver, donc, un arbre mythique, euh... Umama, euh... Dans un environnement particulièrement hostile, donc le désert du Fiti, Fifi, en anglais. Euh... Et voilà, donc c'est... Il y a un fort côté survie aussi, hein, je ne l'ai pas mis sur l'affiche, mais euh... Voilà, il va falloir gérer, en particulier l'approvisionnement en nourriture, qui est particulièrement complexe, euh... Sur le terrain. Euh... Imaginez la sagesse emportée par le vent, les montagnes aplanies par le temps, les savoirs effacés et perdus. Je parle de nous, de notre corps, de notre esprit et de notre monde. Sommes-nous juchés sur les épaules de géants ? Non, non, nous les portons à bout de bras. Fragiles, oh, si fragiles, plus fragiles que le cristal, que les ailes d'un papillon, plus fragiles qu'un sillon dans le sable. Écoutez l'histoire de Talula, botaniste de la septième caravane, pour que son savoir vous soit transmis, et que vous puissiez l'augmenter et le raffiner, et à votre tour le passer sur la pente douce de l'existence. On a des petites infobulles, euh... pour tous les éléments de l'or, euh... qui sont assez sympathiques. Enfin, il y en a assez peu, donc du coup, c'est pas envahissant, c'est plutôt bien fait. Voilà, et vous remarquez, hein, que les bestiaux qui... que l'on va incarner, ne sont pas très très humains. Il y en a des humains, mais en général, c'est pas ceux qu'on va le plus. Une tempête avait surpris la septième caravane, peu de temps après leur départ, séparée de ses frères. Talula avait cherché un abri, mais fut enfoui. Dans un tombeau de sable, lorsqu'elle parvint à en émerger, la tombe passait, la trombe passait, pardon. Elle avait déjà englouti ses rares vibres. Les bestiaux. Bah oui, les bestiaux, c'est des bestiaux. Les vivres sont la base de la survie. Des caravaniers. Talula n'en a plus aucun. Elle est en danger. Chaque mouvement a un coup en vivres. Lorsque les caravaniers n'ont plus de vivres, c'est leur santé qui se dégrade. Et des catastrophes peuvent survenir. Les catastrophes, c'est vous perdez. Voici l'objectif de quête en cours. La boussole indique sa direction à vol d'oiseau, mais elle peut parfois être imprécise ou n'être pas là du tout, selon les informations dont vous disposez. Voilà, donc les vivres, je suis Zala Ramas. Là, mon objectif, il est par ici. Et on voit au niveau de l'interface que pour chaque hexagone que je vais traverser, je vais perdre des points de vie. Sachant que tous n'ont pas le même coût. Donc le sable, on voit, c'est 2%. Les terres désertiques, 2%. Par contre, si je m'amuse à aller sur des dunes, c'est 10% d'un coup. Autant dire qu'on n'a pas très envie. Donc on va essayer d'aller au plus vite. Là, on va voir la barre de vie de notre Taloula, rampant botaniste. Elle va fondre. Et glou, 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 glou. Aïe, 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 ouïe, ouïe, ouïe. Salag. Donc ça va être lié au fait que je suis en train d'enregistrer puisque je n'ai pas de problème. En solo. Salag, vraiment, même. C'est assez surprenant. Moi, j'avais vraiment... Quand je ne suis pas en enregistrement, ça ne pose pas de souci. Certains cacus étaient comestibles, mais un savoir ouandien, élémentaire, une base pour la survie des caravanes Mkass. C'était un savoir. Et Mkass, donc, c'est notre peuple, notre tribu. Leur goût était plutôt neutre, mais un caravanier ne pouvait pas se permettre de faire la fine bouche Taloula, moins que tous les autres. Donc, on va aller chercher le petit cactus, quoi. Maintenant, clique droit enfoncé pour déplacer votre caméra sans déplacer la caravane. Cela permet de récupérer, repérer vos objectifs et de planifier au déplacement. Votre objectif actuel se trouve au sud-est, comme l'indique ma boussole. Voilà, donc... Il faut que j'aille par là. Et il faut faire gaffe parce que le clic gauche, lui, valide instantanément. Il n'y a pas double clic. Donc, il faut vraiment se méfier. Donc, on voit que là, j'ai récupéré des vivres. Si je survole cet autre cactus, je vois que pour y arriver, ça va me coûter 6, 2 points de vivres, 2 vivres, pardon, par casse traversée. Et puis, quand j'arriverai sur place, je vais en récupérer 15. Alors, le problème, c'est que pour l'instant, ma caravan est limitée à 15 vivres maximum, ce qui fait qu'on va en perdre beaucoup. Mais bon, tant qu'il y a de la bouffe, ça va. C'est toujours à 15. Là, c'est plus 16. Ça me coûte 8 d'y arriver. Alors, je pourrais même, techniquement, je pourrais aller jusque là. Je ne sais pas si ça change grand-chose. Hop. Eh bien, non, je n'aurais pas dû. Ah oui, parce que là, ça, c'est une... Ah oui, non, c'est... Hop, je vais là. Et ensuite, je vais aller jusqu'à l'avant-poste qui va me permettre d'explorer tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire beaucoup de caillasses. On voit qu'il y a largement de quoi manger. Il faut faire attention parce que je vais arriver en dèche de bouffe. Je suis à 7. Alors là, je vois que... Ce serait intéressant. Ah ! Au bout d'une longue réptation solitaire, Talula parvint à la mer de sable dans laquelle elle avait perdu sa carvane. Les conteurs de son enfance olaillaient parfois des propos de légendes du monde antéphitique. Donc le chaos météorologique provoqué par la disparition de l'arbre-mer. Il revêtait une infinité de formes et représentait autant de dangers. Les mers de sable auraient été recouvertes d'eau et les grains eux-mêmes n'étaient que de la poussière, des coquillages qui en tapissaient le fond. Ça, c'est la légende qui le dit. Le coût de déplacement de la caravane dépend du type de terrain qu'elle traverse. Il est parfois moins coûteux de faire un détour. Voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc là, techniquement, il me faut... J'ai 3 en stock. Ça me coûte 4. Et je vois que ça fait plus 15, mais je ne perds pas de vie. Donc logiquement, je devrais en trouver plus 14. Eh bien non, même pas. Ça, c'est bizarre. Il y a un des comptes que... que je n'expliquerai pas. Alors, il faut faire gaffe parce que toutes les nourritures ne donnent pas forcément directement de la boue. Quand ils sont secs, il faut du macérat pour pouvoir transformer le cactus et pouvoir le manger ensuite. Donc, voilà, il faut se méfier un peu de ce genre de choses-là. Donc, il faut regarder quand c'est fertile et quand ça ne l'est pas. On va retrouver notre caravane. Talula n'était pas surprise, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de ressentir une légère déception. Espérer l'impossible était finalement la condition ultime de l'existence des caravanes. On va fouiller. On récupère 2 potions de soins. Le désert n'était pas le lieu pour les fausses pudeurs. Talula récupéra ce qu'elle put de la cargaison, soit presque rien. Hop. Alors que Talula priait, elle crut entendre le sable gémir. Il arrivait parfois d'entendre les dunes gindre, mais cette pensée fut chassée. Quand une trompe démergea du sable, le protecteur était encore en vie. Ah, là, il y a un petit bug. Ça me donne de l'espoir. L'espoir, c'est une autre caractéristique qui s'explique ici. La cohésion de la caravane tient à la fois en sa mission. À la fois en... J'ai du mal. Tient en la fois en sa mission. L'espoir est donc une ressource cruciale. Si elle tombe à zéro, la caravane se sépare et abandonne sa quête. De nombreuses situations sont susceptibles de faire gagner ou perdre de l'espoir. En outre, les différents niveaux d'espoir entraînent leur lot de bonus, de malus et d'événements. Voilà, donc là, on voit que j'ai plus 50% de boucliers et davantage d'événements très positifs. Et j'ai plus 2 de réputation envers toutes les tribus. Voilà, donc maintenant, j'ai mes 2... Mes 2, que je ne peux pas sélectionner encore. Ça va être le tuto qui bloque. Je vais pouvoir aller récupérer de l'eau au puits poum. Voilà, j'ai perdu un peu de vie au passage. Donc là, typiquement, je sais que je ne vais pas pouvoir bénéficier de ces choses-là. Mais, chaque caravanier dispose d'un sort à lancer en phase d'exploration. Une fois utilisé, il faudra prendre du repos dans une ville pour les recharger. C'est donc à utiliser avec parcimonie. et ici, celui qui est intéressant, c'est fertiliser les terrains arides et les plantes. Si je le joue, donc on voit, je peux le jouer dans toute la zone bleue que vous avez ici. Et son air d'effet est de... bah, deux cases autour du point central. Donc l'avantage, c'est que si je le joue ici, eh bien, je vais donner la condition fertile à ces plantes qui étaient jusque-là sèches. Donc je ne vais pas vraiment le faire sur les trois, sincèrement. Je ne peux le faire que sur deux. Et on voit que ça améliore le... la condition de chacune des cases. Donc là, il y a le sable qui s'améliore en terre désertique, qui s'améliore en cactus raie et qui doit s'améliorer encore certainement en terre fertile. Hop. Cactus raie dense. Et puis, on va avoir notre premier combat. Donc, comme je sais que je vais avoir un combat, je vais pouvoir activer ma compétence bouclier qui augmente le bouclier de tous les membres de la caravane. Voilà, bouclier actif. Les protecteurs renforcent la défense de tous les membres de la caravane jusqu'à leur prochain combat. hop, c'est parti. On va combattre une grosse fourmi pas jolie. Tiens, est-ce que le son est bon, du coup, Soren ? Alors, comment ça se passe ? C'est du tour par tour. On peut faire tourner nos personnages pour les réorganiser d'une façon ou d'une autre. Alors, je suis... Ce qui est important, c'est qu'il y a un côté avant, un côté arrière parce qu'il y a des compétences qui vont pouvoir affecter soit que l'avant, soit que l'arrière. Et il y a deux positions à l'avant, deux positions à l'arrière. Même chose chez les ennemis, ils seront quatre maximum. J'aurais quatre personnages maximum. En tout cas, de ce que j'ai vu, peut-être qu'au-delà, on peut en trouver un petit peu plus. Voilà, donc on peut repositionner tout le monde. J'ai mis en toute logique le plus tanky face à la bestiole, mais je n'ai pas eu l'impression que ça change les grands choses. Donc on peut voir. Alors, vous venez d'entrer en combat, cela se produira lorsque vous rencontrerez des créatures et des personnes hostiles. En phase de combat, votre objectif sera de vaincre vos adversaires tout en minimisant les dégâts subis par les membres de votre caravane. Chaque personnage sur le champ de bataille possède une valeur de vitesse déterminant leur position dans l'ordre des tours. Lorsque tous les personnages ont joué, un nouveau tour commence. Les personnages possèdent une valeur de santé et une valeur de bouclier. Les boucliers se régèneront à la fin d'un combat, mais ce n'est pas le cas de la santé. Si un personnage mourra, si sa santé tombe à zéro. Voilà, donc on peut voir ce qu'il est prévu de faire au prochain combat. Donc là, c'est une morsure qui va m'impliquer 18 points de dégâts physiques. Il y a différents types de dégâts spirituels. Là, par exemple, je peux faire des dégâts empoisonnés. Je ne sais pas ce que c'est comme type de dégâts. Je ne sais pas ce que c'est ce petit symbole. Ça va être de l'eau. J'ai aussi oublié de changer le game. Tu as tout à fait raison. Merci pour l'information. Il faut que je change un petit truc encore. J'ai fait ça un peu vite fait. Juste un tout petit instant. j'ai encore un petit chose à modifier. un petit chose J'ai encore un petit chose à modifier. J'ai changé le slash games enfin pas slash le point d'exclamation games. Voilà. Donc, j'expliquais les différents types de dégâts. Il peut faire du dégâts physique ou alors du dégâts spirituels. Il y a différents types de résistances associées. On voit que la fourmi est faible contre les dégâts d'air. C'est celui de gauche. Et puis, il y a résistance contre les dégâts physiques au terre, j'imagine. voilà. Ouais, c'est pas le style de Gecko ce genre de jeu, c'est ça. Je pense que t'as assez raison dit Keno. Donc, il y a un truc qui est pas mal et que j'ai vu, c'est le sort des pins. Je l'ai beaucoup utilisé sur la petite partie que j'ai déjà testée et c'est vraiment efficace. donc là, neutre sur ce type de dégâts. On va faire ça, ça va accentuer ses dégâts. Alors, quand les adversaires perdent leur bouclier, je trouve que ça manque dans le tuto parce que j'ai mis du temps à comprendre. Donc, les adversaires ont tous une valeur de bouclier et quand ils perdent leur bouclier, ils sont étourdis, ce qui est quand même hyper important. Et donc, je peux le pourrir pendant ce temps. Voilà, donc là, je l'ai empoisonné, subi des dégâts purs à la fin de son tour pour chaque point d'empoisonné cumulé et je peux lui faire une charge dans la tronche et une charge d'éléphant, ça fait mal. Je gagne de l'XP. Oui, effectivement, ce n'est pas la bonne heure, t'as raison. Parmi les prédateurs du désert, les éclaireuses fourmigas pouvaient être vaincues par un protecteur mais l'enjeu d'un affrontement était crucial. Si elles parvenaient à rejoindre leur colonie, c'était un fleuve d'insectes voraces qui pouvaient quelques jours plus tard déferler sur eux. Parfois, la frappe réventive était préférable. À son départ, aucune caravane n'est vraiment prête à affronter le... Mais les caravanes accumulent de l'expérience qui est mise en commun avant d'être distribuée. C'est pratique l'oniromancie. Cliquez sur un caravanier pour dépenser de l'expérience. Donc je vais pouvoir... Salut à l'astre, bienvenue sur le live. Donc je vais pouvoir faire level up chez mes persos à tour de rôle. Donc faire passer un caravanier au niveau supérieur, améliore ses caractéristiques et parfois ses attaques et ses compétences d'exploration. Quelquefois, il peut même en obtenir de nouvelles. Dépensez l'expérience de votre caravanier sur ce caravanier pour lui faire gagner un niveau. Voilà, donc je peux le level up. la traduction n'est pas encore parfaite. Hop, je dépense mes 10 points gagnés et je vais gagner de cette façon-là une nouvelle compétence. L'écran tout sombre, c'est tout à fait pas normal. Tu ne vois pas le jeu. Les autres, vous le voyez ou pas ? C'est totalement pas normal. Moi, j'ai l'impression que c'est bon, mais... Tu vois le jeu. Oui. Ah, mais c'est super sombre. Bah, augmente la luminosité de ton écran. Salut, Kyrax. Bienvenue sur le live. Oui. Là, je n'y peux pas grand-chose. Voilà, donc je peux débloquer une nouvelle compétence. Donc celle-là, je la trouve plutôt intéressante parce qu'elle permet de faire des dégâts spirituels. Non, des dégâts d'eau qui affaiblissent. Donc ça permet de prendre moins de dégâts. Voilà. Là, j'ai également l'inventaire. Je vais pouvoir éventuellement... le F5, oui, peut-être. Ah, c'est résistance mentale. Là, on les voit ici, les différents types de dégâts. Enfin, en tout cas, les différents types de résistance. Ah tiens, je n'avais pas vu ça. Bon, écoute, je ne peux pas te dire. Donc voilà, il y a un système de réputation. Ça, je n'ai pas trop encore découvert. Voilà, il y a plusieurs factions, donc 5 de ce que j'en vois. les terraciers, les caniques, les nébuleux, les azores et les mkas. Les mkas, c'est nous. Et changer la position, d'accord ? On peut intervertir les gens au fil du temps. Voilà, donc, je vais reprendre des dégâts parce que je ne vais pas avoir assez de bouffe. Donc, on va les chasser. Hop, j'ai récupéré des fourrures endommagées. Donc, j'ai aussi une gestion de l'inventaire. Caravane. Donc là, je viens de récupérer une fourrure endommagée et ma caravane va revenir un peu dépité jusqu'à l'arbre principal. Voilà, c'est un petit tuto. Les mkas ont coutume de dire que la septième caravane fut engloutie corps et bien qu'elle dormirait toujours sous les sables du Wando. Mais, comme toujours, nous autres, les conteurs, affectionnons toutes les versions plus ouvertes. Talula, aurait-elle soufflé ces secrets à nos ancêtres ou n'était-ce qu'une fable de conteurs friands d'improbables transmises et déformées par ses héritiers ? C'est à vous désormais de charrier le poids de cette question et de tant d'autres encore. Pourquoi le Fiti est apparu ? Qu'est-il arrivé à Umama qui jadis recouvrait Wando de son ombre fraîche ? Euh, pardon. Qu'est-il arrivé à Umama qui jadis recouvrait Wando de son ombre fraîche ? Comment repousser l'un et ramener l'autre ? C'est à vous d'éclairer le chemin des générations futures. Bonne chance, Mkaz. Et garder espoir, rien n'arrêtera la marche des caravanes, pas même la mort. En vérité, les caravanes ne pouvaient pas atteindre Umama. N'importe qui. Ces tripes étaient simplement pour expérir leur connaissance du monde, les Fiti et les autres tribus. Puis, pour utiliser les caravanes pour envoyer toutes ces mémoires à la bibliothèque de la crée de l'Esprit. Mais, quand le temps passait, la sperme était en train comme la nature dans le désert. Ce sacrifice était trop too much. The Makkah needed a sign. A sign such as this. We call it a fragment. An ancient artifact belonging to an ancient tribe destroyed by the Fifi who would carve their history in stone. If the caravanes could find more, we might learn what circumstances created the Fifi and thus how to beat it. Voilà, donc ça, c'est le côté roguelite qui est introduit. À part Oumama elle-même, les fragments sont les découvertes les plus importantes que vous pouvez faire. Ils devraient vous permettre de comprendre les origines du Fifi et comment le battre définitivement. Voilà, donc manifestement, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept fragments à découvrir et à récupérer au fil des parties. On en a un, l'oraison du papillon. Tout souviens-tu de ce papillon attiré par la flamme de notre feu ? Tant pis, se disait-il, plutôt briller une seconde que vivre dans l'ombre, se doutait-il, ce papillon ? Se doutait-il qu'en brûlant, il emporterait toute la forêt sur ses ailes ? Ce fragment avait donné du fil à retordre à nos érudits. Il s'agissait d'un champ triste en mémoire d'une forêt, sans préciser s'il s'agissait d'une forêt de champignons, de cactus ou d'autres choses. Une hypothèse controversée car improbable, mais corroborée par d'autres éléments qui nous ouvraient des perspectives vertigineuses, suggéraient qu'il était question d'une forêt d'arbres. Il se pouvait que dans le temps antéphytique où Wando eût été recouvert d'arbres cités. Voilà, j'ai donc un fragment et ce fragment va pouvoir être utilisé conjointement avec une monnaie entre guillemets que pour l'instant je n'ai pas débloqué mais qui correspond à ces petits trucs qu'on a vus sur la vidéo précédente avec le scarabée qui le poussait, enfin le sort bousier, qu'on va récupérer au fil des parties et qui va nous permettre donc d'améliorer nos caravanes et de les rendre plus fortes dès le départ et donc de pouvoir survivre plus longtemps et donc d'aller plus loin. Vous êtes dans l'arbre cité de l'Equoisie. C'est ici que votre voyage commence. Les lieux comme les villes sont les principaux endroits où tenir des quêtes. Les plus importantes peuvent se dérouler sur plusieurs générations. Cliquez ici pour tenir une quête. Jadis, Wando était recouverte par les branches de l'arbre-mer Umama. Le climat, ce qui devait devenir le Phiti, était rassuré par sa présence. Il devint le chaos hanté par le vent et les tempêtes que nous connaissions aujourd'hui suite à ce que la légende désignait comme la mort d'Umama. Nous nous trouvions au couchant d'Uando. Umama était donc forcément quelque part en direction du Levant. Ensemble, nous formions la caravane MK. La recherche d'une trace d'Umama sur cette terre justifiait seul notre départ. Difficile d'imaginer un monde sans Phiti pour le balayer sans cesse comme une houle coléreuse mais en conserver l'espoir était notre raison d'être. Voilà, donc c'est la quête principale, en tout cas j'imagine, qui va me... qui va faire qu'on va devoir avancer et faire un certain nombre de caravanes. Aider votre prochain est bon pour votre réputation et peut vous amener à de grandes découvertes. Si plus rien ne vous retient à l'équasie, vous pouvez quitter la ville. Voilà, donc je peux demander des services mais pour l'instant je ne peux rien faire. Il y a des petits textes de description. La crise de tech, donc ça c'est l'élément... la deuxième partie de l'élément roguelite qui va avec les fragments. Donc la crise de tech, vous pouvez y échanger les points de souvenirs que vous y envoyez contre des connaissances et ainsi améliorer votre caravane. Certaines connaissances nécessitent que vous souteniez un certain nombre de fragments pour être débloqués. Voilà, donc là j'ai un certain nombre de points de souvenirs, zéro pour l'instant, et je vais pouvoir débloquer donc ces différents souvenirs à force de perdre... je m'excuse, confie. Excusez-moi, je suis de retour. Coucou Coutécapus, bon l'heure qui est bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc il va falloir que j'accumule des points de souvenirs en faisant des quêtes et en faisant en sorte que d'avancer dans les histoires. Certaines sont verrouillées, d'autres sont déjà débloquées, certaines coûtent plus ou moins cher et il y en a qui sont vraiment indispensables. Le fait de pouvoir accumuler plus de vivres au maximum, d'avoir plus de santé, plus de bouclier, faire plus de dégâts, ça c'est moins indispensable le fait de pouvoir augmenter le poids max. Mais voilà, les gains sont quand même pas nuls. Plus 15% de santé, plus 10 de vivres max, sachant que de base on en a 15. Et puis c'est pas très cher à débloquer et puis ça peut se débloquer plusieurs fois. Voilà, et pour l'instant je n'ai qu'un seul fragment, donc pour l'instant c'est verrouillé. Il faut soit que j'accomplisse des quêtes, il faut globalement que j'accomplisse des quêtes. C'est tout même. Donc voilà, tant que je n'ai pas accompli certaines quêtes, je ne peux pas. Donc je vais commencer avec 4 personnages, un oniromancien, un protecteur, un conteur et un botaniste. Voilà. Unlike tales de past carabans, il n'y avait pas du dieu de honneur, aucune ovation, aucune sacrifité ou des bénéfices au-delà des des usuales les mots. Le conseiller venait à l'aise, par obligation. Le 14e carabans, avec juste un télér, un botaniste, un protécteur et un aromanser, resté pour le pithé en totale anonyme. Nous nous sentions comme si nous étions les derniers. Certains disent que nous étions les premiers. Voilà. Donc nous sommes la 14e caravane. Le tuto se faisait avec la 7e caravane. Le pays du Wando est vaste et changeant. La carte de la région vous permet d'y afficher les repères fiables découverts au fil des expéditions afin de planifier vos déplacements. Si le remplacement est connu, les objectifs des quêtes actives s'affichent sur les cartes. Une ou mama existe, elle devrait se trouver à l'est du Wando, mais les caravanes ont beaucoup à accomplir pour se renforcer et sécuriser la route. Avant d'y parvenir, vous pouvez fermer la carte. Voilà, c'est notre côté d'aura. Mouzaouenkozi était l'arbre cité le plus proche de l'Ekwasi. Les conseillers de l'Ekwasi s'inquiétaient de plus en plus souvent de la raréfaction des échanges entre les deux arbres. Ils étaient après tout les derniers survivants de la tribu des Mkass. Des Mkass. Les rois voyageurs qui parvenaient à l'Ekwasi rapportaient des rumeurs de tentatives d'enlèvement par des sectes maléfiques. Il serait bon d'enquêter. Voilà, donc ça, ça va être ma quête principale. Là, ça me dit que je n'ai pas mes chances. Je vais mettre ça en quête épinglée puisque c'est donc ce que je vais devoir faire en premier qui est un intermédiaire certainement. Essayer de rejoindre l'Ekwasi. Donc là, j'ai plein de bouffe et donc on peut récupérer parfois des objets. Désolé, téléphone encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Désolé, 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 madame qui fait les courses pose des questions. Voilà, donc certaines zones, donc les cactus rel, l'isière de Mk, l'isière Mk, pardon, vont nous donner en plus des objets. Donc la carte, elle sera régénérée à chaque nouvelle partie, mais à chaque caravane. donc celle-ci, il y a peu de chances que j'arrive à terminer le jeu avec, à chaque nouvelle caravane, je vais pouvoir débloquer la carte, je vais conserver les connaissances sur la carte. Alors ça, c'est presque le plus important à aller chercher, puisque ça donne ce genre de choses-là, c'est d'ici que vous pouvez gérer ce que vous transportez, en tenant compte du poids des objets, de leur valeur et de leur utilité. Vous pouvez aussi veiller sur l'état de santé des membres de la caravane et des équipiers. Donc j'ai des potions, j'ai un peu de la monnaie en quelque sorte, parce que c'est un système de troc. Voilà, le macérat qui permet de rendre comestibles des plantes qui normalement ne le sont pas. C'est particulièrement important. Ah, et donc régulièrement, il y a des events. Le jour cruel nous abandonna au cerf glacé de la nuit, mais nous nous étions laissés surprendre par les souffles gelés du vent qui nous empêchaient d'allumer un feu. Alors, je peux tenter de dormir sans feu, ce qui me ferait perdre de l'espoir et de la santé. Je peux continuer d'avancer, perdre de la santé. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mélancolie, crédulée à l'espoir de la caravane. D'accord, donc chaque personnage a des traits. Ou alors, je peux résister en augmentant les rations. Récompense, moins 20. Et alors là, si j'avais un personnage qui était pyromancien, eh bien, je pourrais l'utiliser. C'est bizarre. Récompense, moins 20 de vivre. Ah oui, je pense que ça va. Bon, on va faire ça. Ça craint. Nous nous enroulâmes dans nos couvertures et tentâmes de dormir serrés les uns contre les autres. En lieu de sommeil, nous eûmes une interminable somnolence. Lorsque le jour vint enfin nous libérer de l'étreinte de la torpeur, nous avions perdu des couleurs plus épuisées que la veille. Découragé. Ouais, c'est pourri. C'est carrément pourri. Bon. Alors, on va se faire un petit combat, quand même. On va essayer de survivre. Voilà, donc là, j'ai mes 4 bonshommes qui ont tous perdu de la vie, qui ont moins de boucliers parce que j'ai un moral pas terrible. Ah, j'avais... Oui, non. Le système d'embuscade, je n'ai pas bien compris. Donc, j'ai 3 adversaires en face de moi. Je peux organiser, sachant que ceux qui sont devant prennent plus de dégâts. Ça, c'est des vrais saloperies, ces bestiots-là. Donc, vous voyez, c'est l'éliminé le plus rapidement possible. Lui, il va empaler. On peut voir la cible également. Lui, je vais le pourrir. Ah, alors là, typiquement, je ne peux attaquer que devant. Je ne peux pas attaquer derrière. Eh bien, je vais affaiblir tout ce petit monde. En plus, ils ont une faiblesse. Ah oui, non, c'est une seule. Je vais le pourrir. Voilà, et du coup, je les stun. Oui, c'est vraiment important, ce système-là. Et je vais faire le système d'épines. Qui est vraiment bien. Qui donne du bouclier en plus. Et puis, qui fait du renvoi de dégâts. C'est très efficace. Là, c'est son propre bouclier qui booste. Résistance physique augmente. Si la cible meurt, ça donne du bouclier. Mais je ne peux pas le faire derrière. C'est bien dommage. On va essayer de pourrir lui. En plus, ça va le stun. Donc, il y a des conditions qu'on peut voir. Exalter les dégâts de la prochaine attaque lancée sont augmentés de 50%. C'est gentil. Là, je peux en faire une cible facile. En faisant ça, je le tue. Mais je n'en ai pas vraiment besoin. Mais lui, je le tue aussi. Ou lui, je le stun. Oui, lui, je le stun. Non, je ne l'ai pas stun. Je pensais. Avec ça, par contre, je le tue. Bim. La même chose. Lui, je peux le stun. Bim. Voilà, il est mort avec le poison. Hop. Et c'est fini. Premier combat assez facile. Ça fait un peu d'XP. C'est toujours bon à prendre. Ça fait du stuff aussi. C'est toujours bon à prendre aussi. Hop. Alors. Donc, je peux faire un level up. Je vais le faire avec lui. Parce que, vraiment, j'aime bien son... En fait, il faut arriver à le passer... Enfin, non, oui. Sauf que je ne le passerai pas tout de suite niveau 3. Qu'est-ce que ça fait ? Les graines insidieuses. Infestées. Subis plus 50% de dégâts. Si l'unité meurt avec cet effet actif, inflige des dégâts à tous ses alliés. Des intégrations des boucliers. Pas mal de dégâts. Hop. Et sport. Ça, j'aime bien. Derrière, c'est quand même plutôt quelqu'un qui fait 12. Bracelet gravé. Ah non, ça, c'est pas de l'équipable. Un peu de bouffe. Et on avance. Hop. Tac. C'est parti. Vas-y. Vas-y. Ah non, tiens, il ne m'a pas fait... Alors, heureusement, le coup de... Ça stun. Ça n'est vrai que pour les adversaires. Si c'était vrai pour nous, ce serait vraiment trop trop la peine. Ça, ça colle brûlure. Ça fait des dégâts à tous. J'aime pas du tout. Donc, on le stun. Hop. Là, je peux affaiblir les deux de devant. Leur infliger des dégâts. Ouais, c'est pas mal, ça. Lui, il se booste. Lui, il fait des dégâts. Là, mais... Ça ne fait pas effet. Là. Lui, je peux le stun. Ah oui, là, je peux faire... Là, j'ai une charge qui fait des dégâts de 2 qui suivent. Il y a un effet secondaire derrière la cible. Il prend 11 de dégâts. Donc, on peut toujours visualiser ce qui va se passer. Là, je vois qu'il passe... Il prend quand même 5 de dégâts. Ce qui n'est pas ouf. D'ailleurs, c'est bizarre en termes de calcul. Puisque c'est... Il devrait prendre 11 de dégâts. Et il a 25% de résistance. Chez moi, 25% de résistance de 11, ça ne fait pas 5. Voilà. Ceci dit, c'est parce qu'il y a de plus efficace. Ça, ça sera bien mieux. Parce que là... Non, je ne le tue pas. Il lui reste 1. 1, ce n'est pas assez. Lui, par contre, je le tue. Lui, je vais... Il sera tué à la prochaine attaque. Lui, je peux le tuer. Paf. Hop. On tue et on tue. Voilà. Au début, ça a l'air simple. Mais je vous garantis, ça ne l'est pas. Donc, j'ai un autre level up. Je vais le faire. Ou alors, sinon, je garde, mais non. C'est quand même bien de répartir un peu. Le nier en ancien. Il y a aussi un système de consommables. Mais typiquement, là, je ne peux pas m'en servir. Puisqu'il faut le débloquer dans la Sysothèque. Sys, sys, sys. Christothèque. Christothèque, pardon. bon je vais faire lui en plus comme il est un peu fragile alors réduit le bouclier à 0, plutôt sympathique une signe n'importe laquelle exalté, les deux gains de la prochaine attaque lancées sont augmentés de 50% ça donne 22 de bouclier et ça colle exalté, c'est sympathique la prochaine attaque lancée voient ses dégâts au compté de 5% et donne 5 boucliers une cible alors là on voit, par exemple, là il peut pas se cibler lui-même alors que là il peut se cibler lui-même ce qui me semble mieux parce que, ouais, ça me semble bien mieux ça oui, j'avais vu qu'il pouvait avoir un soin aussi alors, on va continuer à explorer par là on avance, ça permet de faire du level up toujours accessoirement, le fait de level up ça permet, je l'ai pas montré mais ça augmente aussi les compétences les statistiques et donc ça permet d'augmenter l'ensemble des dégâts et tout le reste lui je pourrais utiliser une popo parce qu'il a la moitié de sa vie hop, ouais les popos redonnent 50% d'avis donc hop saleté c'est du dégâts purs en plus que ça colle bon, c'est un peu c'est un peu tout le temps le même combat voilà, je suis dévelé là, c'est les épines qui font qu'il se prend des dégâts hop non, c'est ça que je vais faire ouais je le stun ah, il lui reste un PV derrière hop hop on le stun euh est-ce que je vais arriver ouais dim hop allez une petite charge et un petit level up je vais le faire sur l'onnième romancien 13 de dégâts sur 2 cibles en ligne 24 de dégâts enlèvent les effets malus ouf là, il faut faire gaffe si la cible n'a pas de bouclier un allié aléatoire se prend de 2 dégâts donc ça, c'est un c'est dangereux je le trouve je ne vois pas trop l'intérêt voilà, enlève un effet malus ce n'est pas terrible je vais prendre un effet de zone qui me semble mieux parce que l'idée de leur enlever des effets malus je ne suis pas sûr que je sois d'accord alors où est-ce que je veux aller je veux aller dans quelle direction par là on va aller rechercher de la boue alors j'ai l'impression que ah, un petit event non ah oui, clic droit ça annule le mouvement bah non alors oui il y a un système de ah, la jauge se remplit après chaque année d'accord qu'est-ce que j'aurais ici une fusée éclairante et je peux avoir de la bouffe derrière alors éclairorcanique on est encore en early access on peut soit déclencher un combat soit offrir un repas 25 de bouffe c'est tellement énorme on peut mendier des provisions ça baisse notre réputation on peut carrément les attaquer bon, on va aller les saluer et puis peut-être qu'ils vont nous taper dessus et bah oui dommage c'est pas chance ah bah c'est d'accord c'est les mêmes euh et bah go sanité d'attaque des dégâts à tous ça fait du feu à tous ah, lui il a résisté tiens hop, nos petites épines ouais, non c'était pas malin on aurait dû les attaquer alors on va l'empêcher de se buffer faible d'esprit ralenti inflige des dégâts ouais c'est bien ça en plus ils ont un malus de résistance euh, lui je vais le stun boum lui, je vais ah non je le stun pas là avec ça j'ai le stun avec ça j'ai le stun hop, tac level up alors ça me débloque soit le V de bouclier qui me donne ah non qui m'est protégé sur quelqu'un et me rajoute du bouclier ou alors coup de bouclier si le lanceur a un bouclier ralentit ouais je préfère ça très clairement lui c'est vraiment la fonction tank de base quoi alors là je suis surchargé euh donc je vais bah par exemple consommer ça ça me rajoute 5 vivres et euh voilà et du coup ça me fait diminuer mon poids transporté euh ça je vais récupérer des acides météoriques sauf que du coup j'ai pas les poids j'ai pas la pas suffisamment de poids pour le porter on va perdre un vertique c'est 2 voilà donc là on va arriver et à la zone un peu plus complexe qui est celle du désert euh des petites pioches c'est sympathique ça mère de Yose atteint ça me donne 5 points de souvenir voilà donc euh manifestement chaque zone euh sauf que du coup maintenant je suis de nouveau surchargé alors je vais repouvoir consommer ça mais j'ai encore un peu trop euh donc là on suit pour garder le prix le prix c'est la petite balance euh voilà le tesson poli euh hop je vais m'en débarrasser histoire de repasser en dessous de la limite voilà là on voit dès que je me mets à traverser le désert je commence à prendre sacrément cher puisque chaque case coûte euh 4 ah il y a des routes je la vois pas la route mais ça c'est dommage parce que c'est quand même vachement important là il y a une route mais elle s'arrête parce que là il y a une route autre route autre route euh ok euh on va aller chasser plus 8 moi je veux aller je veux aller on a 10 par là bas ça ça me coûterait du coup 6 de bouffe mais ça me fait pas aller en bonne direction on va aller passer par là allez ce petit symbole là j'ai jamais trop compris à quoi il correspondait voilà et donc à partir de là bah je vais prendre des dégâts alors pas tout à fait parce qu'il va aller piocher dans mes dans mes objets que j'ai ici il va piocher automatiquement voilà ça me l'indique ici il prend directement ce qu'il faut là où il faut et puis là alors parfois il y a des events on peut aller les chercher mais ça coûte cher bah c'est assez bien mais il faut des capuces séchées pour ça donc là maintenant je vais prendre des dégâts à la vie directement non c'est une connerie en fait j'ai pas besoin je vais rester sur les zones parce que là en fait ça me fait partir à terre désertique ah c'est une terre désertique c'est pas du sable c'est la même chose d'accord voilà donc là à partir de maintenant moins 2% HP à chaque fois moins 12% quand j'arrive ici mon objectif est plein web je vais aller par là moins 12% HP ça va très très vite hop j'ai récupéré un peu de bouffe mais ça va pas durer longtemps alors le truc c'est qu'on peut pas du tout savoir quelle est la taille de l'adversaire qu'on va combattre ah zut j'ai chopé je suis encore en surcharge j'ai trop de pioches je vais me débarrasser de mes fourrures on sait jamais combien d'adversaires on a alors l'une des possibilités c'est d'utiliser les compétences qu'on a ici ça pourrait être une idée quand même histoire de perdre moins donc celle-ci permet de réduire la quantité de bouffe que j'utilise par case pendant 10 prochains sur mes 10 prochains déplacements et là ça me permet carrément d'ignorer le coût pendant 5 donc ça permet typiquement de traverser des trucs genre des dunes sans prendre trop trop cher ça peut servir je vais faire ça je vais aller chercher ouais je vais aller chercher le petit hop voilà donc là je pourrais le régénérer si je vais dans une ville hop ah un event c'est une embuscade sans doute ouais c'est une embuscade ouais c'est ça puisque là je suis repassé à zéro euh et ben allez-le-go alors là ils ont pas de bouclier carrément euh il va falloir que je les affaiblisse euh parce que lui il m'attaque les deux là et lui il fait quoi morsure avec saignement sur mon comment sur mon éléphant soit du poison soit sarabande ouais je vais l'affaiblir ah lui il aurait pu affaiblir les deux ça va aller ouais il me colle cible facile donc il faut faire garde derrière alors là l'avantage c'est que je le tue donc ça me donne du bouclier en plus il fait quoi après il fait le même bim et là hop et là je le tue puisqu'il a cible facile donc il prend plus de dégâts hop ça va tant que c'est ça pour une pour une embuscade moi ça me va le clic gauche qui va pas bien un petit coffre de voyage je suis encore sous effet de la balade mais je prends cher voilà donc là je vais pouvoir utiliser mon substrat coffre de voyage mais du coup je suis surchargé alors c'est quoi le coffre de voyage ça s'ouvre ah il faut le crocheter mais j'ai pas de crochet dommage c'est lourd en plus 7 ça pèse ce serait bien bon bah il faudrait que je me débarrasse des 3 ouais hop je vais prendre 12 à ma vie par rapport à la ville c'est la bonne direction donc là j'utilise du substrat pour me nourrir là j'ai de la bouffe on perd tout le temps de la vie quoi c'est tellement chiant alors sinon je peux utiliser ça pour améliorer la fertiliser ces terres là ce qui me permet de perdre moins de vie exilé en détresse désolé nous aperçus un petit groupe d'exilés dépenaillés sales et épuisés aux silhouettes et massiers nous souplièrent de leur donner des livres pour leur permettre de terminer leur exode et à leur prochain refuge en espérant que les épargneraient jusque là j'aimerais bien mais je peux point et du coup ma caravane est découragée ce qui n'est pas terrible du tout du tout j'aimerais vraiment arriver jusqu'à l'autre ville une autre embuscade à commencer le combat les dégâts de la prochaine attaque lancée sont augmentés de 50% et ça lui rajoute du bouclier ah non c'est la qui est-ce qui est exact oui c'est lui donc lui du coup il peut non c'est ça petit défi Tiens. j'ai ralenti je ne le tue pas encore mais ça me saurait tarder voilà et je vais faire un level 3 bien donc toi tu vas passer l'éveloppe et très bien donc ça c'est l'amélioration de l'épine il fait plus de dégâts ça c'est bien aussi quand même un petit peu plus de dégâts mais je pense que je préfère ça qu'est-ce que j'ai chopé ? rien voilà et là on va arriver donc là il y a des campements qu'on peut on revient sur des zones plus civiles là il y a un event cauchemar somnambule un soir lors d'une naissance d'une nuit d'encre au milieu de nulle part nous zouîmes un grelottement étrange et régulier de quelque chose mine de grelotre qui tubait dans notre direction bientôt se dessina dans le halo de notre feu un être masqué et maigre nous tentâmes de lui parler il ne semblait pas nous entendre il ne se contentait d'avancer là je peux le réveiller grâce à mon non-iromancien ça peut être une connerie un caravanier perd 100% de temps de santé rien que ça bon bah grâce à quelques notions d'oniromancien par un moment libéré le malheureux de ses cauchemars il tomba endormi dans nos bras du semaillé deux jours entiers avant d'avoir assez de force pour se relever faible mais sain d'esprit à cool ça m'a pas augmenté mon moral là et j'ai chopé un masque à grelot donc ça du coup c'est un équipement que je vais pouvoir faire porter ça montre l'intelligence et la résistance mentale donc l'intelligence c'est ce dont j'ai besoin sur lui parce que ça les pins ça dépend de l'intelligence donc c'est cool donc je peux lui mettre tac ouais donc chaque personnage a un accessoire et je vais arriver à la ville principale à une bataille aérienne avant zut ça me permettrait d'avoir des crochets et de perdre en réputation un soir d'un calme rare nous aperçus au loin un navire nébuleux crever un nuage et fondre sur la terre pour s'y fracasser avec une alarmante lenteur aussitôt ce fut toute une flotte qui perça la route de grandes nefs certaines en feu étaient harcelées par de petites esquiffes impossible d'intervenir de là où nous nous trouvions mais nous devions bien pouvoir tenter quelque chose soit je pille tout mais ça déplanche un combat ça baisse ma réputation c'est pas terrible soit ça l'occasion et cette révèle nous précipitables vers l'épave la plus proche en arrachant et arrachant quelques cargaisons avant de nous enfuir nul doute que des nébuleux nous aperçurent mais au moins nous n'aurions pas de poursuivant du coup je suis surchargé mais maintenant que j'ai décroché je vais pouvoir ouvrir le coffre qui m'a donné six pioches super qu'est ce que je vais faire avec six pioches rien du tout bon dommage du coup je suis complètement surchargé alors que je suis juste à côté du village ne peut pas bouger qu'est ce que nous vend 12 ça ça vend vite ça ça se vend vite mais ça parce que 1 donc je vais éviter leur vendre 10 12 ça je peux pas m'en servir sont tout ça je vais le revendre il faut que j'en lâche une encore tac bien eh bien je vais m'arrêter ici pour cet épisode d'une part et aussi je vais m'arrêter je vais arrêter le live désolé de pas pouvoir en faire plus pour ce soir je reprendrai certainement demain n'hésitez pas à venir voir ce que ça donne je vous fais bien des bisous n'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre des petits pouces et nous rejoindre sur discorde voilà voilà et bonne fin de journée et bon visionnage tout ça ciao ciao merci à tous